Bonjour, bienvenue à cet entretien qui souligne la parution du livre « J'écris peuplier » sous la direction de la réalisatrice et artiste Monique Leblanc dans le cadre du 50e anniversaire des Éditions du Norois. Cette année, les Éditions du Norois célèbrent 50 années d'aventure poétique, fondée en 1971 par Céline Fortin et René Bonenfant. Le Norois, c'est plus de 1000 titres au catalogue, plus de 350 poètes et artistes qui font le pari de l'amitié du poème, la rencontre possible entre la poésie et le monde, portée par l'intéressable urgence d'une langue nouvelle et libre. Donc, 50 ans plus tard, comme l'a dit un certain Paul Bélanger. Il est urgent pour le monde d'entendre les poètes. Avant de présenter nos invités, j'aimerais remercier le Festival de la poésie de Montréal qui héberge virtuellement notre événement. Nous les remercions vraiment chaleureusement dans l'espérance de les retrouver en chair et en os en 2022. Je vous remercie aussi Littérature québécoise mobile pour l'enregistrement de la partie audio du livre. Donc, autour de l'écran et non de la table, j'accueille mon acolyte, partenaire de manigances poétiques, nouvelle co-directrice avec moi-même des éditions du Norois, Charlotte Francais. Charlotte, bonjour. Bonjour. Puis, Paul Bélanger, qui a dirigé les éditions du Norois pendant 30 ans, soit de 1991 jusqu'à tout récemment, alors qu'il a décidé de passer le flambeau. Éditeur, professeur, poète, membre de l'Académie des lettres du Québec, il a écrit une quinzaine de recueils dont le plus récent et magnifique Déblay, qui est finaliste au prix du gouverneur général. Bonjour, Paul. Allô, allô. Et Monique Leblanc, réalisatrice, scénariste, productrice, artiste, photographe. Elle est une véritable touche-à-tout et une figure de pro du cinéma acadien. Son documentaire, Le lien acadien, lui a d'ailleurs mérité plusieurs fruits. Plus récemment, elle a réalisé l'adaptation cinématographique du recueil de poésie « Plus haut que les flammes » de Louise Dupré. On peut dire que c'est le début d'une histoire, d'une amitié avec les éditions du Norois. Monique, bonjour. Bonjour. Donc, elle signe la direction du magnifique ouvrage « J'écris Peuplier ». J'écris Peuplier, c'est quoi? Tout d'abord, dans le titre, on entend un poème de Céline Fortin à qui on a voulu rendre hommage. J'écris Peuplier, sans feuille, sans fin, tu fuis, ligne à l'horizon. J'écris Peuplier, c'est avant tout aussi le regard sensible de la réalisatrice Monique Leblanc qui a parcouru le catalogue des éditions du Norois afin de construire un parcours cinématographique dans un dialogue entre photographie et poème. Donc, à travers une narration toute personnelle, elle retrace la mémoire du Norois à travers les voix mêmes des poètes qui lui ont donné l'élégance et l'audace qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc, comme première question à toi, Monique, et aussi à toi, Paul, pouvez-vous nous expliquer la genèse de ce livre, cette première rencontre pour discuter de ce projet? Bien, comme d'habitude, ça a commencé autour d'un repas. Chez Louis Zubré. Chez Louis Zubré. Il me semble qu'on était d'abord après la présentation de ton film en preview, si je puis dire, à l'ONF, Plus haut que les flammes, et tu avais évoqué lors de ce petit repas, après la séance que nous avions eue, que tu avais un projet de livre photo avec des poèmes, plutôt que des poèmes accompagnés par des photos. Tu voulais cette fois-ci des photos accompagnées de poèmes. Et à ce moment-là, je disais, c'est intéressant, peut-être qu'on pourrait orienter ces poèmes dans un choix de poète issu de la Maison d'édition pour souligner les 50 ans. Dans mon souvenir tout bête, c'est comme ça que ça a commencé et on a poursuivi la conversation à de multiples reprises. Bien, en fait, ça commençait plus tôt que ça, Paul. Ah oui? Oui, ça commençait plus tôt que ça. On était chez Louise Zupré, en fait, et je t'avais approchée tout simplement parce que j'avais comme une idée en tête, parce que j'ai toujours mes idées en tête, puis j'étais en production à ce moment-là avec Plus haut que les flammes, et je t'avais proposé comme ça quelque chose que j'avais payé, mettre des petites photos, puis j'avais choisi des textes, c'était pas forcément tous des poètes du Nord-Roi, et je cherchais surtout de ton côté, je pense, un point de vue, est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant et tout ça, et de faire en aiguille, on avait parlé, et c'est à ce moment-là que, bon, tu songeais à faire quelque chose qui pourrait souligner le 50e du Nord-Roi qui s'en venait, là, tu vois là. Alors, au début, je n'étais pas trop près au sérieux, parce qu'on ne se connaissait pas tellement, mais je me suis dit, bon, ben, tout. Et puis, je me rappelle que je t'avais envoyé un petit courriel quelques temps après, puis tu me disais, oui, oui, viens faire un tour au Nord-Roi. Donc, la prochaine fois que je suis débarquée à Montréal, je débarquais au bureau des étudiants du Nord-Roi, et je repartais avec une grosse boîte, parce que tu m'avais fait toute une sélection de... Oui, oui, oui. Et puis, ça a continué, ça, j'ai continué, et bon, ben là, l'idée commençait à prendre un peu plus de forme, donc on s'en était reparlé, effectivement, suite au premier visionnement de l'Otres les flammes. Oui, c'est ça. Oui, puis là, ça a commencé, dans cette année-là, à prendre plus forme. Puis, à un moment donné, là, tu m'as envoyé un courriel, puis tu as dit, bon, est-ce que c'est prêt? Ça ne l'était pas encore, donc j'ai dédoublé d'efforts et repris certaines lectures, et oui, c'était une belle aventure. Oui, ben, et pour moi, c'était une occasion pour, effectivement, comment dire, on cherche toujours des événements, un contexte pour célébrer un anniversaire d'édition comme ça. On l'avait fait pour les 40 ans, on avait fait toute une année comme ça d'événements, et évidemment, quand on a commencé à en parler, il n'y avait pas de COVID dans le décor, mais j'avais quand même le souci d'avoir un objet qui pourrait célébrer les 50 ans d'édition de la maison, mais évidemment, un catalogue exhaustif aurait été beaucoup trop prenant, en quelque sorte, et le site, maintenant, fait assez office de catalogue. Alors, si bien que ta proposition est arrivée comme, je pense que j'ai dit à brut pour point, ben oui, ça pourrait être 50, ça pourrait être du Nord pour les 50 ans, et puis on est donné les livres, tu as, tu as, tu les as intégrés à tes photos, si je puis dire. Oui, puis, bon, ben, je pense qu'il est important aussi de dire que j'ai quand même pas lu l'ensemble de tous les livres qui ont été publiés. Alors, ça n'aurait pas été possible, ça m'a pris des années à faire ça. Alors, bon, ce qui fait que la sélection, il y en a qui se retrouvent, il y en a qui ne se retrouvent pas, il y en a que j'ai choisis et qui ont des textes plus longs, des poèmes plus longs, alors qu'il y en a aussi des livres, etc. C'était surtout la cinéaste chez moi qui, quand elle crée un film, cherche à créer une sorte de rythme pour que ce ne soit pas toujours la même chose, tu vois. Je pense que c'était, c'est intéressant pour moi parce que je ne suis pas québécoise et que je ne connais pas tout le milieu littéraire, poétique de Montréal ou de Québec. Donc, j'arrivais avec un regard assez neuf. Il y avait bien sûr certains poètes que je connaissais bien, mais il y en a d'autres que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'à la fois, je n'étais pas comme trompée dans quelque chose que je connaissais déjà d'emblée. Et puis le fait que je n'étais pas une académique ou une académicienne aussi, je ne pouvais pas apporter ce genre de regard-là. Non plus, c'était autre chose. Oui, oui, ce n'est pas nécessaire d'être académicien ou spécialiste. Oui. Et pour moi, c'était aussi l'occasion, par ce choix que tu faisais, de célébrer l'ensemble des éditions de Roi et l'ensemble des poètes qui ont constitué la maison. Bien sûr, tout le monde est au courant qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans un tel travail. Mais je pense que tout le monde reconnaîtra que c'est un écho au travail des poètes dans leur ensemble depuis 1971. Oui. Il y en a des magnifiques. C'est quand tu connais votre cathédrale. On s'est dit. Mais justement, parlons de cette narration qui se crée, qui est une narration personnelle quand même, qui suit des intuitions aussi en tant que lectrice de poésie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots un peu ces cinq parties, comment ça s'est présenté à toi? Comment tu as pensé cette division en parties? Est-ce une thématique, des thématiques qui sont apparues au fil de tes lectures? De façon super rudimentaire, c'était juste les cinq décennies. Qu'est-ce que j'étais avec cinq décennies? C'était une platitude. Je voulais dépasser ça. Et puis, c'était au moment de prendre conscience que je devais traiter ça plutôt comme je traite un film. Et alors, à ce moment-là, de raconter une histoire comme dans un film. Et donc, les cinq parties correspondent un peu à des séquences, des longues séquences où il y a quelque chose qui naît dans un premier temps, comme le début d'un film. Et puis, après ça, je pense que la deuxième partie, c'est beaucoup plus le cœur, la prise de conscience. C'est toutes les choses qui habitent le poète, mais c'est aussi toutes les pistes qu'on peut entreprendre en cinéma au début de film qui vont nous mener à différents endroits. Bon, bien entendu, il fallait qu'il y ait une partie qui parle des mots, qui parle de la langue, qui parle de la poésie, c'est le sujet même. Donc, on se trouve au cœur du film. Et il y a le paysage, parce que j'ai trouvé que le paysage était extrêmement présent dans la poésie que j'ai lue. Et bon, le paysage, ça fait partie du cinéma aussi, c'est les peines de la nuit, c'est tout ça. Et puis, enfin, la fin, c'est l'amant, c'est l'approche d'une fin de vie, mais en même temps, c'est autre chose, c'est une sérénité, c'est une sagesse, c'est tout ça qui finit par arriver au bout de film, c'est le grand dénouement. Et j'ai voulu finir avec le grand dénouement, mais en même temps, donner un petit coup d'envoi vers les prochaines années, les autres 50. Donc, c'est la petite surprise de la fin, ça fait pas vraiment partie de cette thématique-là, mais qui en n'enclenche un autre. Voilà. Bien, c'est justement ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de diviser cet entretien en cinq parties. Donc, qui suit ces cinq parties par ces thèmes-là, qui vont être entrecoupées par des extraits, des lectures, des poèmes avec des images. Donc, allons écouter un extrait de la première partie, lu par Paul Bélanger, justement. Donc, cette première partie qui est liée au commencement, à la naissance, à l'enfance, mais surtout à la mémoire qui trace en nous des possibilités. Donc, écoutons. Les enfants jouent dans la mer comme dans une histoire très ancienne. Un alpinisme des profondeurs, la marche à suivre vers l'enfance, le lieu miné par le temps même, l'on passe entre ses pas. Nous portons déjà trop de terre. J'ai appris à filer, à coudre, à crocheter, à tricoter. Pourtant, je reprise inlassable la coupure jusqu'à l'écoeurement, avec la volonté de percer le cœur à coup d'aiguille. Cette première partie qu'on vient d'entendre et qu'on pourrait intituler les commencements, ça me donne envie de vous poser une question toute simple, mais dont la réponse m'intéresse toujours. Monique et Paul, pourriez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivés à la poésie dans votre vie personnelle, mais aussi professionnelle? Tout à l'heure, Monique, tu disais que tu avais un regard neuf sur la poésie québécoise, mais est-ce que tu as toujours lu de la poésie d'ailleurs ou c'était vraiment une nouvelle immersion totale? Non, ce n'est pas une nouvelle immersion, mais je vais te dire que je me suis intéressée à la poésie. Il y a pas mal de lunes, je ne vais pas nommer mon âge, mais quand même. La poésie d'alors, en Acadie, mais je pense aussi au Québec jusqu'à un certain point, ça se voulait beaucoup plus, comme j'aurais eu une prise de parole qui était essentiellement identitaire. Donc, on s'entend, on est dans les années 70, début des années 80. Puis, je pense qu'à cette époque-là, il y avait une urgence de dire et de se dire, et ce que j'aimais beaucoup avec la poésie, c'était cette merveilleuse possibilité de se dire autrement. Et ça, ça m'attirait beaucoup. Et c'est ça qui m'a menée vers la poésie. J'ai lu la poésie acadienne, la poésie québécoise, la poésie française, un peu partout. Et étant parfaitement bilingue, je lis aussi de la poésie américaine, canadienne, anglaise, etc. Et je pense que c'était la possibilité, en fait, d'approcher et d'utiliser des mots de cette manière-là qui offraient comme une liberté. À cette époque, je ne pensais pas qu'il était possible. J'ai même publié un recueil de poésie, en fait. J'avais oublié ça. Et je pense qu'en ce sens-là, je dirais que pour moi, la poésie, ça s'apparentait déjà, en quelque part, dans ma tête au potentiel du regard. Et je n'avais pas encore décidé que je ferais des films non plus. Alors, c'est ça. Déjà, ça avait déjà entamé cette espèce de cheminement parallèle. Et en plus, je pense que dans la poésie, dans une poésie qui est peut-être plus d'aujourd'hui, du 21e siècle en tout cas, c'est une poésie qui me correspond beaucoup du dedans. Et j'ai découvert par le biais du Norois, beaucoup de poètes qui m'ont touchée et qui correspondaient beaucoup à mon monde intérieur du dedans. Ça a donc été pas très difficile pour moi de prendre mon oeil puis de le laisser s'imbiber de ça et de trouver parmi mes dizaines de mille photos, quelque chose qui pouvait s'apparenter et lui faire écho, en tout cas. Merci. Et toi, Paul, comment t'en es venu à la poésie? Bon, c'est un classique. Un cliché, c'est banal. C'est le livre de mon frère qui étudiait, qui avait quatre ans de plus que moi et qui avait laissé traîner son exemplaire d'Arthur Rimbaud dans l'escalier et j'ai ouvert ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire que je ne comprends pas? Je ne comprenais rien, 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 rien. Je crois que j'ai lu Rimbaud pendant trois ans avec un dictionnaire et fasciné par sa vie, évidemment, qui était aussi spectaculaire que sa poésie. Et je dois dire que Rimbaud a été une lecture qui m'a accompagné ni plus ni moins toute ma vie. Je la relis régulièrement avec le même étonnement et c'est une oeuvre incroyable, d'autant plus écrite par un si jeune homme. Alors, le fantasme était bien sûr que j'écrirais moi-même entre 15 et 19 ans toute mon affaire, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Mais par contre, j'ai été tout de suite intéressé par la poésie québécoise, la génération de l'Hexagone. Claude Gauvreau a été parmi mes premiers grands chocs, c'est très certain, à cause de l'immense liberté du langage qu'il y a dans sa poésie et en même temps d'une extrême contrainte. Je ne m'en rendais pas compte sur le coup. Alors, j'ai fait mes exercices explorés pendant plusieurs années et par la suite, je dirais que mon champ de lecture s'est ouvert avec la lecture de poètes plus contemporaines. J'ai d'ailleurs commencé, j'ai découvert les éditions du Norois en 1972 ou 73, donc dans leurs publications. Alexis Lefrançois, Rémanence, Jean Charlebois, Jacques Brault et d'autres, évidemment, sont venus par la suite. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai toujours été un lecteur de la poésie. J'ai eu la chance, en 74, de rencontrer Michel Beaulieu, dont l'amitié a été immédiate et jusqu'à sa mort. Et Michel a été un entremetteur, je dirais, de poèmes extraordinaires qui m'alimentaient dans tout ce que je voulais lire, même dans les langues que je ne comprends pas, parce qu'il lisait tout en anglais et en français. Il était parfaitement bilingue. Donc, il m'a ouvert à la poésie au sens général du terme et j'ai affiné ma lecture avec lui de la poésie du monde, la poésie française, mais la poésie du monde espagnole, latino-américaine, enfin, ce qui était disponible en français. Et je n'ai jamais cessé, à partir de ce moment-là, d'être fasciné par cette expérience du langage qui produit des mondes, des univers, des images, des paysages, comme disait Monique tout à l'heure. Vraiment, c'était un choc qui qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même les 30 ans que j'ai été directeur aux éditions du Nord-Roi. Je n'ai jamais cessé de lire la poésie. Je suis d'abord un lecteur de poésie. Les romans, je préférais les petits romans, les romans en bref, les essais, bien sûr, parce que ce n'est pas sans lien avec la poésie, les essais. La poésie est une forme de, comme dirait Pavézé, de la pensée en images. Non pas le concept, mais la pensée traduite dans des images qui permettent à un lecteur d'en faire de l'expérience. Donc, ça a été ça. Aussitôt que j'en ai lu, j'ai eu envie d'en écrire. Mais je pense que j'écrivais déjà des choses dans ma tête, dans une langue inventée, puis c'était moins difficile qu'avec les vrais mots. Donc, je m'inventais des histoires, dans ma tête, un peu pour paraphraser Rimbaud, je m'écrivais des romans sauvages sans mots dans ma tête, des romans sans paroles. Je trouve ça beau ce qui unit le projet, c'est cette posture de lecteur-là. L'idée du choc initial, de l'étonnement initial lié à la poésie qui mène, qui ouvre aussi un peu, j'écris peuplier à quelque part, cette idée d'un commencement qui justement ouvre les possibilités. Toi, Monique, est-ce qu'il y a comme un livre, cette idée du choc initial, est-ce que tu souviens à quel recueil aurait pu créer ça chez toi? Oh, j'en ai plusieurs. Je ne sais pas me rappeler. Mais je pense que ta question qui était comment la posture de lectrice va contribuer, je pense, au geste créateur, à un geste créateur. Je crois pour moi que le geste n'est pas forcément peut-être conscient ou délibéré, mais comme tu dis, dans la mesure où le poème ou la poésie en général peut et va aussi emprunter toutes sortes de sentiers inhabituels, imprévus, atypiques. Moi, c'est ça qui me fascine parce que je pense que ça laisse en moi, comme lectrice, à mon insu souvent aussi, comment je dirais, une espèce de grande géographie, une grande géographie à découvrir. Et ces traces-là, évidemment, ça m'invite à voir et à sentir moi aussi autrement. Et je pense que c'est à partir de là que le geste créateur prend racine dans moi. C'est ce que ça ouvre. La poésie, finalement, ouvre mon chemin à moi. Donc, en ouvrant mon chemin à moi, et si je me permets de l'entreprendre, bien sûr, alors je crée. Je crée moi aussi. Et moi, je crée peut-être par la poésie, mais... Puis des fois, on peut lire un recueil, puis c'est ça, ça fait son chemin en soi. Puis moi, en tant que cinéaste, c'est plus tard. Je vais faire des plans ou je vais faire une image ou quelque chose, puis... Ah, tiens! Ça me rappelle quelque chose. Et voilà, c'est comme ça pour moi que ça... ça s'imbrique l'un dans l'autre. Mais c'est intéressant que pour vous deux, ce choc-là, de lecteur, de lectrice, est perduré dans le temps, oui, ouvert les chemins, mais c'est aussi à influencer votre vie professionnelle. Et ça, ça n'arrive pas à tout le monde qui a le choc de la poésie. Mais c'est quelque chose qui vous unit quand même dans votre pratique. Et tous les deux, comme lecteur-lectrice, mais aussi comme créateur-créatrice. Oui. Mais tu sais, je pense que c'est justement quand on avait le premier visionnement de plus haut que les flammes. Paul y était, Louise y était, Denise du Zotel y était. Et Paul, t'es venu vers moi, puis tu m'as dit, bien, tu es poète aussi. T'as l'œil poétique, c'est la poésie de l'image. Oui. Donc ça, ça m'a vraiment, je te dis, ça m'a fait très chaud au cœur. Oui, oui, oui. J'avais été, comment dire, le film que tu as fait avec plus haut que les flammes. Évidemment, je ne te connaissais pas quand tu es arrivé avec cette proposition-là. Et de le voir, de voir toutes ses grands-mères, tout à coup, dans le film, non pas comme une illustration du poème, mais bien une histoire en soi, j'avais trouvé ça formidable parce que ça nous amenait dans d'autres réalités. Évidemment, ça donnait une autre dimension au recueil de Louise. Cette dimension de créateur, de création, je pense que je pouvais difficilement, je le dis à posteriori, bien sûr, mais il y a une chose que je voulais faire dans la vie, c'est rester proche de la création, en tout cas, c'est sûr. Aussitôt que j'ai connu la poésie, la littérature, le théâtre aussi, puisque j'ai fait un peu de théâtre, mais on ne le répétera pas trop fort. Ça m'a ouvert tout un champ où je m'investissais, mais qui me parlait. J'aurais trouvé bien ennuyant une vie où je n'aurais pas créé, où je n'aurais pas été en lien avec la création, où je n'aurais pas eu cette possibilité de sortir en dehors de moi un travail auquel je songeais, même s'il était, comment dire, pas imparfait, mais incertain surtout, parce qu'on ne le sait pas. Et j'ai commencé à publier plutôt tard, par ailleurs, à 35 ans. Mais toutes ces années-là, je l'ai passé dans ma chambre noire, avec l'espérance d'y arriver. Et en même temps, ça a ouvert un autre chemin auquel je ne m'attendais pas. On veut publier, bien sûr, mais l'autre chemin que ça ouvre, et Monique l'a mentionné, c'est le chemin que ça ouvre en nous, comme possibilité de vivre dans le monde, que ce soit par la lecture ou par l'écriture. Et ça, je considère encore que c'est comme un privilège, une chance incroyable que j'ai eue de pouvoir faire ça. Et en plus, par après, dans le travail d'édition, ce n'était pas un projet que j'avais de devenir éditeur, c'était un accident qui est arrivé, auquel j'ai consenti, et qui m'a tellement apporté de rencontres riches, généreuses, découvertes de monde, d'écriture, de personnes, qui est extrêmement fertile pour mon propre travail. Et quelle contribution comme éditeur, je dois te dire. Chapeau, monsieur. Merci, merci. Mille titres environ, quand même. Comment? Mille titres que tu as accompagnés. Bien, je dis mille, parce qu'à la fin, on ne sait plus trop combien, parce qu'on le fait en numérique, mais comme le numérique est apparu, je ne sais pas trop, il y a cinq ans. À partir de ce moment-là, il se dédouble, mais je crois bien que ça peut faire autour de mille titres. En 91, il y avait 250 titres au catalogue. Et récemment, je pense qu'on est rendu à 1300, je ne me souviens plus, là. Bref, je ne sais pas, évidemment, cet accompagnement, c'est un travail que j'ai toujours aimé faire, discuter des textes, discuter de la création. Avant même, je pense que j'avais ça depuis toujours en moi. À 21 ans, je donnais des ateliers, des ateliers de théâtre, des ateliers d'écriture. J'ai toujours aimé être dans la création, que ce soit avec des auteurs, avec des étudiants, avec des personnes qui s'intéressent à proposer quelque chose qui résonne, qui dialogue avec le monde. Ça m'a toujours intéressé. Et le fait d'être éditeur, ça m'a permis de l'approfondir et de l'approfondir aussi dans le travail d'enseignement que j'ai fait. Ça fait un lien super intéressant avec la deuxième partie, justement, de « J'écris peuplier », une deuxième partie qui est lue par Monique Deland et dans laquelle on retrouve des poèmes très, très intimes, personnels, mais qui s'intéressent surtout à la conscience qu'ont les poètes d'être au monde et d'être du monde. Et donc, on va écouter les extraits de cette deuxième partie lue par Monique Deland. Qui ai-je peur de perdre Quand je ne suis pas Qui je suis Le théâtre du corps C'est l'enfer de l'âme Les blessures affleurent En autant d'appels d'être Tout est vrai Et faux, plus j'avance Dans la peur Plus la peur connaît le chemin La seule façon de ne pas partir Très loin Pour toujours C'est d'être profondément blessé Je l'ai dit Nous tenons Je le répète À peu de choses Nous l'avons dit en présentation Le livre « J'écris peuplier » Ce n'est pas une anthologie à proprement dit Dans le sens où les choix des poèmes ne sont pas faits en fonction nécessairement des années Mais vraiment dans un désir d'établir Une conversation toute personnelle avec les œuvres Donc Monique On peut dire que c'est de prime abord À partir de ta posture De grande lectrice de poésie Que s'est construit le projet J'aimerais savoir comment s'est déroulé ce passage-là De la posture de lectrice À la posture de créatrice Vraiment de passer D'accueillir en soi le poème Puis ensuite de le transmettre Dans une nouvelle création Donc c'est ça que je serais curieuse De savoir comment c'est Bien je pense que j'ai essayé De procéder un peu de la même manière Que je fais encore une fois Dans mon métier de cinéaste Quand je lisais un recueil D'abord je me suis acheté Un paquet de très beaux cahiers Et parce que j'aime beaucoup Et écrire les choses On dirait quand j'écris Je saisis ça reste plus longtemps Alors chaque recueil Les choses qui me parlaient Et je ne cherchais pas pourquoi Je ne me posais pas 50 000 questions Ça te dit quoi Et voilà J'écrivais, j'écrivais Donc bon c'était un recueil de Paul Je donnais le titre Et ce que j'avais retenu Et j'ai fini par en avoir pas mal des cahiers Et donc là je me suis dit Ok il faut que tu trouves un peu quand même une méthodologie Parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi Et je suis retournée encore une fois vers les cahiers Et cette fois-là c'était comme une espèce de C'est comme retourner une deuxième fois Dans un endroit qu'on aime beaucoup Ou de revoir un film qu'on a beaucoup aimé Mais il y a des choses qui nous ont peut-être Qui se sont échappées Ou bien Qui nous ont plus marquées Alors dans cette deuxième lecture Mais cette fois loin des recueils Plus près de mes cahiers Parce que là je voulais rentrer dans mon projet à moi J'ai fait une autre sélection Et là Tout l'ensemble du premier étage Chez moi ressemblait à un chantier Parce que là j'ai tout photocopié Et je découpais Et il y avait des couleurs Parce que je suis très visuelle Et c'était tout étalé Sur les tables Les comptoirs Merci je vis seule Et je pouvais vivre dans ce grand bardot de poésie Qui faisait partie de ma maison Pendant plusieurs semaines Et c'est ça C'est en me promenant là-dedans Que je disais Ok ça c'est par de ça et ça Et que je suis doucement arrivée A rassembler finalement les poèmes Par groupe Et comment il se faisait écho Puis des fois je le faisais Puis je mettais dans une chemise Et je le laissais de côté Et j'y revenais Puis je vais Et ça donc était vraiment Beaucoup le même processus Que de faire du montage Et là il n'y avait aucune photo Ok là cette première étape-là Aucune photo Les photos ne sont rentrées Qu'en deuxième partie Parce que pour moi Les photos je voulais vraiment Qu'ils fassent Écho Ou bien Pas nécessairement Qu'ils soient non plus Représentatifs Tu vois là Ou figuratives Mais qu'en quelque part Que j'établisse un dialogue Donc si j'étais allée Consulter mes photos Avant Puis que j'avais quand même Ah ben là J'aurais pensé au poème En fonction de ça Et je ne voulais pas ça Alors Ce sont vraiment les poèmes Qui ont par la suite Vidé mon choix de photos Et puis là Ben Je me suis appris Comment utiliser Le logiciel Et le design Parce que Je ne savais pas trop Comment être ensemble Pour que ça ait du sens Et de là Ça a été Je dirais Trois mois De travail À mettre le poème Essayer une photo Non Ce n'est pas ça Venir Et c'est très organique Elle n'était pas jolie Mais peut-être trop jolie Je ne sais pas Ça m'énervait Et à un moment donné Bon J'ai écrit à François Je te pose une question Comme ça Est-ce que Qu'est-ce qu'il pense De cette photo Il l'aimait bien Je me suis dit Moi je ne sais pas Je ne l'aime pas Donc je suis retournée Mes photos Et la photo Que j'ai choisie Pour moi Ensuite On la file à Charlotte Pour avoir son point de vue aussi Pour moi C'était la photo Qu'il fallait Qui donnait aussi Le coup d'envoi Avec Alors c'est pour te dire Que tout le processus Il s'est arrêté Quand même assez récemment Je pense que La dernière photo Est-ce qu'il y a deux mois À peu près Donc C'est ça C'est un beau dialogue Finalement J'ai vraiment J'ai adoré faire ce travail C'était un geste créateur Dont je vous remercie Beaucoup De m'avoir donné L'opportunité De vivre ce geste Créateur Mais ça fait Oui Ça fait J'allais dire Ça fait comme Une écriture Oui Parce que Dans ce que tu dis C'est vraiment On pourrait le dire D'un travail Sur un livre de poèmes On se pose des questions On laisse flotter On y revient Les poèmes Qui s'ajoutent Remodulent Ce qu'il y avait précédemment On est toujours en train De revoir la chose Et jusqu'à la fin Effectivement Parfois On n'a même pas de titre Convaincant Jusqu'à la fin Et puis On en parle avec quelqu'un Et le titre surgit Tout à coup De façon Qui fait sens En même temps Je raconte ça À cause de L'oubli du monde Je cogitais sur un titre J'avais juste une phrase Musique pour l'oubli du monde Qui était là Et puis tout à coup En parlant Avec Hélène On a dit L'oubli du monde Et C'était ça le titre C'est une matière d'évidence Ça nous appellait souvent comme ça Moi je suis pas bonne du tout Avec les titres Tu vois Donc J'ai soumis quelque chose Qui avait été un peu n'importe quoi Mais Lorsque Charlotte M'a téléphoné Elle m'a dit Mais Qu'est-ce que tu dirais Si on appelait ça J'écris papiers Et j'avais J'avais tellement aimé cette phrase De toute façon De Céline Portin Je trouvais que c'était Un beau titre Et que c'était parfait Parce qu'étant la fondatrice Des éditions du Nord-Voix Ça lui rendait Absolument Hommage Alors C'est pour dire aussi Que c'est un travail De collaboration Comme le poète Avec l'éditeur Tout à fait On n'arrive pas toujours Avec un bon titre Mais l'éditeur peut peut-être En trouver un très bon Oui Ben enfin Souvent Je dirais plutôt C'est qu'on a conscience Que le titre Est pas tout à fait ajusté Au livre Ça, ça arrive très souvent C'est normal Comme auteur Comme poète On a l'idée d'un titre Et parfois Il est juste un peu En oblique De la justesse Et mon regard De lecteur À ce moment-là C'est Si je trouve Que le titre Est quand même Discutable Ben c'est sûr Que je vais poser la question Et absolument La réponse est dans le livre Il est toujours dans le livre Le titre est toujours Dans le livre C'est remarquable Ça C'est quelque chose Qui flotte Mais à partir du moment Où il y a Cette justesse Tout est ensemble De l'importance Justement du travail De la collaboration Puis du Du regard extérieur Au final Qui fait partie De la création Autant Tu sais J'en reviens à l'idée De la posture de lecteur C'est dans la lecture On se trouve On se trouve à recréer À rentrer dans un univers Qui va déborder L'auteur lui-même L'auteur sait très bien Pourquoi les choses sont là Mais il ne peut pas Prévoir les conséquences Où un autre lecteur Que lui Va en désire Une autre lectrice C'est ça C'est ça qui est extraordinaire Dans la littérature Dans la poésie On parle du caractère Polysémique Bien sûr Mais en même temps Ça tient aussi À l'aventure D'un lecteur Tout ça C'est ça qui est beau C'est que ça se revoit Dans le temps Et dans l'espace Je trouve que c'est ça Qui est super intéressant Dans J'écris Peuplier On dirait qu'on assiste À cette aventure De lectrice Cette sensibilité-là Je trouve ça beau De 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 Hein C'est vraiment Une autre couche De lecture supplémentaire Qui est tout le temps Oui la posture De la lectrice Ou du lecteur Mais là Il y a la couche De la lecture de Monique Et ensuite En tant que Nous En tant que lectrice On ajoute la nôtre Donc Je pense que c'est vraiment Une posture privilégiée Là que tu nous offres Oui Puis moi Ce qui m'avait Fasciné Dans ce Dans ce Appelons-le le plan Que Monique avait fait C'était la Que ça recoupait Bon Bien sûr Ça recoupait Des couches temporelles Mais ça recouvrait aussi Des Des couches Générationnelles Il y avait Un mélange D'auteurs Qui commencent D'auteurs Qui sont Rappelons Seigneurs Ou confirmés Qu'importe le mot Qui ont Une expérience Comme telle De la poésie Et ça Ça faisait Ça fait un beau voyage Dans 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 Les poètes Des éditions du Norois Vraiment Ça 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 montre Les aspérités Qu'il y a Dans le catalogue Les différentes Esthétiques Et les différents Les différentes Esthétiques Et les différentes Générations Qui dialoguent Finalement Entre elles Par le biais Par le biais De leur poème Et par le biais J'allais dire Du catalogue Lui-même Qui mettent tout ça En relation En vue de Trouver des lecteurs Mais en même temps À l'intérieur même Des éditions du Norois Ça permet Ça permet Un dialogue Qui va s'avérer Parfois Plus concret Il y a des gens Qui se découvrent Au lancement Par exemple Aux événements Et puis Qui développent Entre eux Entre elles Des amitiés Des connivences Des complicités C'est C'est l'aventure De l'éditeur Qui est Qui est assez Qui est assez Fascinante Même dans La fabrication De livres Même si on parle De cinq périodes Je dis temporelles Et tout ça Je n'ai absolument Pas voulu Que la période Un soit Toutes Des poètes Qui auraient été Là au début Donc Il s'est vraiment Établé Un dialogue Très fluide Finalement Entre Très générationnel Entre Une Denise Desautels Un charrette En tout cas J'ai beaucoup aimé faire ça Sur ça Allons écouter Un extrait De la troisième partie Qui explore Justement L'acte d'écrire L'acte de créer Dans son geste fondateur Donc des poèmes Lus par Jonathan Lamy Et j'écris Sans doute Avec l'idée Que je ne vais Nulle part Ailleurs Me compléter Je vais Chaque jour Chargé De laine Et de verbes Les images Forment Leur belle Arborescence De phrases Les mots Tombent Et je tombe Avec eux C'est une chute Tendre Le poème Le poème Est une marque Sur moi Comme l'ombre D'une douleur Ancienne Mais que l'on me comprenne bien Il n'y a pas De douleur Des mots Plutôt douleur Ancienne De ce qu'ils oublient Chaque fois De dire Qu'il n'y a pas D'exercice Du mot Qu'il n'y a pas De recherche Du mot Qu'il n'y a pas D'expérience Du mot Qu'il n'y a pas Non plus De loi De doctrine Du mot Plutôt son action Silencieuse Plutôt sa construction En archipel Plutôt ses instruments De précision Le poème Est une marque Sur moi Une marrelle piégée Mais je suis là Malgré Mais je suis là Beaucoup Une des choses Qui me fascine Moi dans le projet J'écris peuplier C'est le pont Que tu as réussi à créer Monique Entre la poésie Et les arts visuels C'est un pont Qui est vraiment poétique En lui-même On sent que les images Elles racontent Elles-mêmes Une histoire Une histoire Qui est complémentaire À celle des textes Sans l'illustrer Littéralement Et ça m'amène À vous demander Comment ces dialogues S'articulent dans vos pratiques Habituellement S'ils s'articulent Bien sûr Par exemple Monique Est-ce que De ton côté Tu vois des parallèles Entre le geste d'écrire Et la prise d'image Et si oui Comment ça influence Dans son travail De façon générale Et par la suite Paul J'aimerais savoir Comment ce dialogue Avec les arts visuels S'est déployé Au Norois Depuis les 50 dernières années Donc allez-y Qui vous voulez En premier Vas-y Paul C'est toujours moi Qui commence En premier Le dialogue Entre les arts visuels Et la poésie Est là Évidemment Depuis le début Parce que René Et Céline elle-même Est poète Et artiste En artiste Et puis Tous les deux Étaient intéressés Par Créer une maison Dans laquelle Davantage que l'image L'oeuvre picturale Pourrait trouver Une adéquation Avec un projet poétique Et dans les premières années Dans les années 70 Il y a énormément De livres d'artistes Qui ont été produits Parce que René Avait Appelons ça Un réseau D'acheteurs Et qui permettait De faire des livres À 600 Ou 1000 dollars À quelques copies C'était un réseau Qui était Qui le alimentait Par Francfort aussi Il allait À Francfort Là il y a La grande foire Des éditeurs Donc ça a été Un souci Qui a toujours Été Dans Dans les éditions Et Comme le Directeur C'est une chose Auquel j'étais Pas complètement sensible Étant plus sensible Au mot Et au langage Comme tel Mais à force De fréquenter Les livres du Norroir Et avec la connaissance De Michel Beaulieu Qui avait aussi Un intérêt Pour un livre d'artiste J'ai développé Disons une sensibilité Par rapport à ça Qui s'est développée Qui s'est développée Avec le temps Bien sûr Et Donc ce dialogue-là Est permanent Même dans la Jusque dans la collection Lieux-dit Par exemple Que j'ai créé Dans les années 2000 Ma volonté C'était Évidemment Une prose Liée à des lieux Mais À des photos Également Des lieux Qui ne soient pas Qui n'aient pas un caractère Necessairement illustratif Mais qui sera en noir et blanc J'aime J'aime l'esthétique Du noir et blanc Et Ça m'intéressait De voir comment Comment une collection Pourrait se développer Autour Autour de cet élément-là Photos Et prose D'un lieu Parallèlement à ça Je dirais Qu'il y a d'autres types De dialogues Qui se sont installés aussi Entre musique Et poésie Quand Violaine et Hélène Avaient eu l'idée D'une collection De cassettes Où on pourrait Entendre la voix Des poètes Accompagnés de musique Donc ce dialogue-là Entre les arts Je pense Finalement Constitue Une originalité De la maison Et même si Les lois De l'industrie Ont réduit De beaucoup Les possibilités De trouver Du papier Dans lequel Il y a une certaine Finesse On a toujours Eu le souci De conserver Ce lien-là Entre art visuel Et poésie Je pense Que c'est Ça a été Un souci Parce que C'était déjà Inscrit Dans l'histoire Du Norois Et mon souci Ça a été De le continuer Évidemment De le continuer Parce que C'est lié Complètement À la maison Évidemment Tout dépend Des projets Tout dépend Il y a des gens Qui veulent pas d'image Des gens Qui veulent Beaucoup d'images C'est l'aspect C'est l'aspect Créateur Également De l'édition On pense souvent Que l'éditeur Est quelqu'un Qui met simplement Son imprimatur Sur un livre Mais ce livre-là Pour l'éditeur Entre en dialogue Avec tous les autres Au fond Et constitue Un point De convergence D'ancrage De bifurcation Dans les objets Qui sont proposés Parce qu'avec le temps Évidemment Depuis Depuis 50 ans C'est sûr Que des choses Qui ont changé Dans le paysage Dans le paysage De la poésie De l'édition Des arts visuels Il y a eu Une telle explosion De possibilités De création Depuis 50 ans Que Ça 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 ne s'arrêtera pas Au contraire Ça va continuer Et c'est pour ça Que c'est intéressant Tout ce qui s'est passé Autour du Nord-Roi Et tout ce qui continue Avec notamment Ce livre anniversaire Qui 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 Pour moi Vraiment Une Une belle continuité De De ce que le Nord-Roi Fait depuis 50 ans Puis pour toi Monique Justement C'est C'est Peut-être Cette sensibilité-là Du Nord-Roi À ce dialogue-là Entre les arts Je ne sais pas Si c'est quelque chose Qui Ou une intuition Qui t'est amenée Vers le Nord-Roi Mais Si on entre vraiment Dans ce dialogue-là Est-ce que Parce que je rebondis Sur la question initiale Est-ce que tu y vois Un parallèle Entre Justement L'écriture Et la prise D'image Est-ce que C'est un J'imagine C'est C'est des sensibilités Qui Au final Se rejoignent Je pense Je pense que Bon Il faut avoir La prise de vue Bon C'est peut-être La photographie Ou le cinéma Si on s'entend Au cinéma Il y a des gens Quand même Qui Qui sont moins Comme réalisateurs Qui sont Moins Prêts De l'image Moi J'ai toujours été Très visuelle J'ai toujours Toujours insisté Pour voir le cadrage Je pense que c'était Pas moi Qui étais Directeur photo Pour moi Ça a toujours été Essentiel Et avec la photo J'ai découvert Une plus grande liberté Parce que je suis toute seule Avec ça Mais je crois Que comme dans le livre Je le dis Le moment Où je fais Cric Je fais un choix Qui est Imminemment personnel Et qui est senti Et je pense Que c'est là Qu'il y a un parallèle Avec ce que J'ai découvert Comme la poésie À travers Des œuvres poétiques C'est qu'il y a Cette même Disponibilité Qui est nécessaire Pour arriver Parce que Dans la poésie On sent Les mots Quand on fait Des images On cherche De l'œil L'œil Pourquoi il s'arrête Sur telle chose Pourquoi le poète Choisit Tel mot Telle phrase Ça c'est Ça relève De quelque chose Un peu mystérieux Qui fait partie De la création Qui est à l'intérieur De nous Mais c'est certain Qu'il y a Un parallèle À faire Et surtout Je pense Avec Je dirais Avec le documentaire En cinéma Parce qu'on ne peut pas partir Puis c'est pas tout planifié D'avance Quand on fait une fiction Alors Il y a vraiment Beaucoup de place Il ne faut pas être très rigide Il faut laisser de la place Pour que justement Il y ait ces moments magiques On permet On permet Que ça arrive Ce genre de choses-là Et dans ce sens-là Je pense que Oui Les deux reconfigurent Le monde De cette manière-là Et se rencontrent Et puis Moi pour moi Les mots Résonnent dans les images Et les images Résonnent dans les mots Je vois pas C'est incohérent Ça C'est indéniable Pour moi On sent dans le livre Que comme tu disais Tout à l'heure C'est vraiment organique Le lien qui a été établi Entre les deux Oui Oui Beaucoup D'ailleurs Il y a des poètes Que je trouve Qui sont très visuels Oui Dans comment ils s'expriment Comment ils expriment Leur monde intérieur Et extérieur Il y en a d'autres Qu'on le sent moins Mais tu sais C'est la même chose Chez les cinéastes Ou les photographes Il y a certains choix Il y a des gens C'est très organisé C'est très prévu La mise en scène Il y en a d'autres C'est pas ça du tout Donc il y en a pas Toutes les gens Et en même temps Même poème Il n'y a pas la même chose À voir À un gars Qu'à un autre Oui Exactement On peut passer À la quatrième partie Quatrième partie Qui est lue Par Gabriel Géasson Du Lude Et qui s'intéresse Au paysage Les paysages Comme lieu physique Mais aussi Comme métaphore Nous ne regardons pas Un paysage Nous le lisons J'ai choisi Le terrestre Je hume La pierre Et le sable Pour éloigner Ma pensée De tout envol Et de toute conversation Avec les monstres Et les elfes Qui traversent Ce monde À la vitesse De la plus vive lumière Un paysage Est comparable À la couverture D'un livre Il faut entrer Dans le livre Pour rejoindre Notre humanité Il en est de même Pour le paysage Face à l'étendue Face au désert Ou au grand nord Nous vacillons En nous-mêmes On l'a dit plus tôt Ce qui est intéressant Dans le projet J'écris Peuplier C'est la narration Que Monique Tu crées à partir Des poèmes Mais issus De différentes époques Oui Différentes générations Mais le choix Des poèmes Si tu veux Intemporels Donc en dehors D'une traditionnelle Chronologie Qu'une anthologie Pourrait supposer Donc on dirait Qu'au lieu de donner Avoir le temps Tu donnes avoir L'espace Qu'unit Les différents poèmes Donc tu construis Comme un paysage Poétique À la fois symbolique Et même réel Donc peux-tu Nous parler De ce paysage Qui s'est construit Au fil De tes lectures Oui D'abord J'ai décidé Que le paysage Serait habité J'ai une grande fascination Une grande collection De vieilles photos Des personnes Que je n'ai jamais vues Ou connues Et je trouve Toujours ça Intéressant Et touchant De découvrir Ces vieilles photos-là Sur les antiquaires Et tout Alors À travers le livre Il y a Il y a des visages Et c'est pas parce Qu'on parle De ces personnes-là Dans le thème Que j'ai choisi C'est comme si Je voulais Qu'il y ait Justement Des témoins De ce grand parcours Et on peut décider Que c'est un personnage Qui fait partie D'un poème Ça je laisse ça Tout le monde Au lecteur Mais ça ça faisait partie De la première étape Du paysage C'est celui Ou celle Qui le parcourt Le regarde Mais le paysage Pour moi D'emblée J'ai trouvé Que c'était Absolument remarquable La place Que ça occupait Dans la poésie Québécoise Je n'ai vraiment Remarqué ça Bon Paysage intérieur Bien entendu Ça Beaucoup Mais paysage extérieur Et puis Je me suis même Posé la question Si Si cette manière Qu'avait le territoire En fait Pour utiliser Un terme assez large De s'inscrire Dans la poésie De chez vous Était peut-être Lié au fait Que tout comme Les Acadiens Les Québécois N'ont pas un pays À eux Tu sais Et donc De ce fait Il y a peut-être Un besoin De nommer Des lieux De s'inscrire D'avoir l'impression Qu'on a des ancrages En quelque part Et Et Je me suis dit Que Tu sais La ruelle La montagne Les champs Il y a tellement Tellement De choses Qui Qui rappellent Le paysage Qui rappellent La géographie Et Notamment Le fleuve Je vous dirais Vu de l'extérieur Vous êtes Vous êtes Amoureux Vous êtes liés Vous coulez Vous êtes accrochés Vous naviguez Vous faites partie Du fleuve Saint-Laurent Si on enlève Le fleuve du Québec Je pense qu'on enlève Le quart du Québec Il y a très très peu De poètes Qui ne le mentionnent pas À un moment donné Ils occupent une place Ces berges Ces marées Je pense à Andréanne Franète Valia Qui est dans une danse C'est une réalité Rachel Leclerc La gaspillée C'est partout Partout Paul aussi Qui promesse À un moment donné Au bord du fleuve Alors Je me suis dit Que Que Quelque part Le paysage Je ne pensais pas Que ça avait Une importance Aussi grande En fait Qu'en notre imaginaire Et Finalement Le poète Sans doute Et le photographe Peut-être En rendre compte Le mieux En rendre compte Le mieux De sortir De sortir De sortir Finalement D'un paysage Tout bien Tout bien Fignolé Mais Maintenant Ce n'est pas ça C'est De voir la vague De côté C'est Tout ça C'est le bon salin C'est tout ce qui C'est tout ce qui En fait partie Et ça C'est une grande Grande échelle Je trouve Qu'on ne trouve pas Dans toutes les poésies Du monde Mais qu'on trouve Définitivement Au Québec C'est vrai Quelque part Nommer le lieu C'est une façon De l'habiter Puis Tu disais Justement Ce rapport-là L'idée Autant les Acadiens Que les Québécois Cette idée Du non-pays Qui nous amène Dans une sorte D'errance Mais un désir Perpétuel De faire advenir Ce lieu Circonstruit Ce lieu Mais qui nous échappe Tout le temps Oui C'est vraiment intéressant Ce parallèle-là Est-ce que toi Paul C'est quelque chose Que tu dirais Qui Qui façonne Le Catalogue Du noir Ou qui Le traverse Ou est-ce que C'est quelque chose Sur laquelle Tu as déjà réfléchi En tant qu'éditeur Est-ce que J'ai réfléchi À la chose Comme éditeur Non pas vraiment Comme individu Comme Lecteur Comme poète Ou comme personne Tout simplement J'ai bien conscience Que les lieux Nous définissent Bien davantage Qu'on le croit Je pense Qu'un poète Si on peut reconnaître Lisbonne Dans Pessoa Ou L'Orca Dans l'Espagne Etc Etc C'est infini Neruda Ou What Whitman Même Emily Dickinson Dans son intériorité On le sent Qu'elle est complètement Etats-unienne Ou américaine Je pense Que le paysage Est quelque chose Qui définit L'être Et que Par la suite Il y a un dialogue Pour peu qu'on en soit conscient Évidemment Qui rentre En Qui rentre En action Je peux dire On parle du fleuve C'est sûr que le fleuve Est présent Dans Beaucoup de poèmes Qui sont publiés Il y a même Géographie du lointain Louis-Jean Thibault C'est beau recueil Qui est Particulé autour de ça Dans 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 les Dans répits C'est le paysage De Rivière-Ouelle Tous les poètes Traînent avec eux Un paysage Et c'est Encore une fois C'est une des raisons Pour lesquelles Je voulais créer La collection Lieudit Parce que Toute personne Qui fait de la création Non mais Mettons les poètes Ont un lieu Qui les interpelle Plus qu'un autre Tous autant que nous sommes Il y a un lieu Il suffit d'arriver Dans ce lieu Et il va y avoir De l'écriture On ne sait pas pourquoi Mais ce lieu-là Nous donne de l'écriture Et on essaie D'y répondre Avec les moyens Qu'on a Et puis ces moyens-là Sont divers Ça peut être La musique Ça peut être Quand on écoute Malère Au début De pièces de Malère On peut entendre La forêt Dans laquelle Il a composé Cette pièce-là Parce qu'elle commence Elle s'inscrit Dans ce lieu Donc je pense Que le paysage Dans l'histoire Poétique Du Norwell Le regard Le regard Le regard est toujours là C'est un regard Qui part toujours De l'intérieur Vers les choses Ou à l'inverse Que les choses attrapent Un regard Qui est perçu Par une intériorité Et c'est Toute la subtilité De la littérature Encore là Ou des arts en général De traduire Dans un Dans un lieu Concrêt maintenant Qui est le cadre L'espace créé Par Par le poème Par la photo Par le cinéma Par le théâtre Qu'importe Tout à coup Que ça s'incarne Dans un lieu C'est C'est un point J'allais dire Qui rend la poésie Complètement pertinente Aussi Ce que j'ai beaucoup aimé Aussi C'est qu'à travers Les années Tu sais On a Puisque les éditions Du Norwell Sont à Montréal Puis qu'il y a énormément plus de gens Montréal Donc on pourrait Y retrouver Une poésie Qui serait essentiellement Urbaine Et Oui Il y a de la poésie Qui est urbaine Mais Il y a une très belle Représentativité Je pense De l'ensemble Du territoire Amélie Recueil Pardon ? On oublie que Montréal Est une île Entourée d'eau Oui oui Mais je veux dire Montréal est une île Mais c'est quand même Une grande ville C'est la métropole Donc Si on parle du Mont-Royal On parle de rue De ruelles De la ville Et tout ça Mais on trouve On trouve aussi Des poètes Qui parlent du Grand Nord Des Laurenties Du Bas-Saint-Laurent Alors Tout est là Et c'est bien représenté Je trouve C'est pas Une maison d'édition Qui a décidé Bon Ce qui nous intéresse C'est essentiellement L'urbanité Et tout ce que ça peut comporter Non c'est vrai Et ça a toujours été Un souci Depuis le début De Comment dire De laisser La porte complètement ouverte Quant aux possibilités Du langage Et de ne pas l'enfermer Dans Ne pas l'enfermer Dans une esthétique particulière Mais au contraire De De jouer De l'éclectisme En quelque sorte Et C'est dans ce sens-là aussi Que Les autres Les autres cultures Sont apparus dans le catalogue Par le biais de la coédition Ou par le biais de la traduction Notamment C'est évident Que quand Nous avons pris le Norois Étant donné Ma relation Encore là Avec La poésie Anglo-Saxonne J'ai voulu Nous avons voulu Créer Ces possibilités-là De Voyages Entre les langues Que ce soit Au Canada Ou avec L'étranger Évidemment On ne peut pas toujours Faire ce qu'on veut Parce qu'on est Limité Dans des contingences Très précises Mais On peut quand même Faire de la place À ces différents langages-là Parce que je pense Qu'il y a Un élément Qui est important Dans l'histoire du Norois C'est cette dimension Éclectique Qui joue De l'humanisme En fait De la reconstruction D'un sens De la reconstruction D'une expérience Et pas Nécessairement Accès au sens Modernité Par la modernité Par l'éclatement Du langage Ou le souci Depuis le début Et celui De la reconstruction D'un sens En quelque sorte Dans un trait dominant Il y a d'autres On peut faire Beaucoup de nuances À partir de ça Mais je pense Qu'un trait dominant C'est celui-là De recréer Pour l'expérience Un paysage humain Qui interpelle Un lecteur Ou une lectrice C'est réussi C'est réussi C'est un bon pari Oui, oui Je pense C'est toujours Un bon pari D'ailleurs Oui Sur ça Allons écouter Un extrait De la dernière partie Qui comme un film Appelle peut-être À l'obscurité De la salle Avant le retour Vers le réel Vers la lumière Qui perce le regard Je reprends les mots De Monique L'histoire qu'on croyait Terminer Ne fait vraiment Que commencer Donc des poèmes Lus par Martine Audet Vivre n'est pas clair Et si la poésie L'entrebaille On ne sait pas toujours De quel côté Ça observe Où se trouve le haut Le bas On a beau faire attention En vérité Des fois Tout est renversé Même les bords Le cœur Même la joie À saveur De naufrage Dans notre étendue L'exigence De vivre Peut-elle Se capturer J'arpente Mes abîmes À la recherche Du doute La marée monte Et les vagues Montrent à nouveau Les dents Je suis assis Sur la plage Parmi les épaves À demi-rongées J'attends mon tour J'attends J'attends Cette cinquième et dernière partie Dont on vient d'entendre Les extraits lus par Martine Audet S'intéressent S'intéressent Comme Mélissa le disait Autant aux notions de fin Que de commencement Monique On aimerait donc savoir Si tu penses Que cette plongée Dans l'histoire du Norroir Dans ses livres Avec les auteurs Les autrices Aura une influence Sur ton regard Personnel De cinéaste Dans tes projets à venir Si selon toi La poésie Va garder Une place Assez importante Dans ta pratique En fait Si je pouvais Je continuerais À faire des films Avec Qui accompagnent Les poèmes Ou les auteurs C'est vraiment Quelque chose Qui est une belle découverte Avec L'expérience Du recueil De Louise Dupré Et puis bon Ça c'est pour Suivie ici Donc pas cinématographiquement Mais quand même Photographiquement Alors oui Oui Ça c'est clair Et je pense que Cette plongée-là Si vous voulez Dans la poésie M'a aussi permis De constater À quel point Ben effectivement Il y a une forme De poésie déjà Dans ma photographie Et Je pense que Je ne l'avais pas Vraiment Aussi vue En tout cas Pas si clairement Alors C'est comme Ma mère dit toujours Je ne sais pas Ce que tu vois On ne voit jamais Ça Parce que Je vais filmer Des choses Parfois Ou photographier Des choses Puis les gens Vont me dire ça Alors je pense Que oui Ça va certainement Ça va continuer Et puis C'était aussi Une expérience Riche Dans le sens Que Ma rencontre Avec les poètes Du Nord-Bois M'a donné Comme le goût D'aller encore Plus loin Dans ma démarche Créative à moi M'accorder encore Plus de liberté De laisser monter D'oser D'oser un regard Ou un geste Que peut-être J'aurais retenu Je pense que la poésie C'est ce grand souffle De liberté Ça m'a fait En tout cas En quelque part Ça m'a comme ramené À ma vingtaine Où je trouvais Dans la poésie Déjà Comme je disais Une façon De se dire Autrement Et puis bon 40 ans plus tard Par le biais D'un magnifique projet Que Paul m'a permis De faire Et que vous m'avez soutenu Là-dedans Alors Oui Je peux juste dire Un grand grand oui C'est ce que j'espère Et même si Le prochain film N'est pas Sur la poésie même J'espère quand même De Bon De doter le film D'images Qui auront Une résonance poétique Et les traces Continuent de grandir Ben oui Voilà Et toi Paul Oui Excuse Comment est-ce que L'aventure poétique Se poursuit Jusqu'à ce que Moi on s'en suive C'est-à-dire J'écoutais Monique Et je me disais C'est vrai C'est vrai que C'est pas d'hier Que cette phrase a été dite Le poème est une peinture aveugle Comme la peinture Est un poème sans mots Et les photographies C'est pareil Ils ont Les mots sont là Mais on les entend pas Comme tels Dans une photo Même dans la musique C'est pareil Si on veut ouvrir ça Jusqu'à là Et c'est quand même Comme dirait Julien Grac Liberté grande Liberté grande Ça veut pas dire N'importe quoi Ça veut dire Tout simplement D'ouvrir Son état de conscience Ou son Son être A d'autres possibilités De réalité Il sait bien Ce que la poésie Nous permet De vivre Des réalités Qu'on ne pourrait pas Vivre autrement Bon là Je me sens un peu Professeur Mais Comme Koudera dit Du roman Le roman Le roman peut dire Le roman Il est le seul A dire ce qu'il peut dire C'est la même chose Pour la poésie La poésie Il est la seule Forme Qui permet De dire Le poème Donc On est attentif À des À des réalités À des détails Effectivement Comme disait Monique Qu'on ne voit pas Nathalie Sarrault T'avais cette belle phrase Aussi Qu'est-ce qu'on demande À l'écrivain C'est de voir Tout à coup Des détails Que personne ne remarque Et pourtant Peuvent être D'une évidence complète Simplement On n'y porte pas attention Pour toutes sortes de raisons Il suffit de se promener Chaque jour Dans la rue Pour le constater Toutes les images Qui sont là De façon permanente Qui nous bombardent Et qu'on ne voit plus Qui pourtant Rentrent quand même en nous Je pense que Le fait d'être D'être conscient De Que le poème Doit trouver Ses images personnelles Ça Ça fait que Oui l'aventure Va continuer Pour moi C'est certain Comme lecteur Comme Comme accompagnateur De poète Comme interlocuteur De la poésie Très certainement Parce que C'est 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 une passion Certes Mais c'est C'est un dialogue Que je désire entretenir De façon De façon Soutenue Jusqu'à la fin Ce que m'a permis L'édition Notamment C'est d'être En dialogue constant Non seulement Avec la poésie Mais avec des personnes Aussi Qui portent la poésie Dans un sens Très générique Cette fois-ci Non plus L'objet du poème Mais même Ce que Monique A amené Comme proposition C'est tout à coup Une bifurcation Inattendue Qui fait Qu'il y a un objet Qui surgit Appelons ça Un objet de beauté Qui peut Donner du langage À des personnes Dont on n'a aucune idée Récemment J'ai eu Quelques poètes Du Norois Qui m'ont fait Des remarques Ou des individus De mon passage Dans des salons Du livre Où j'ai laissé traîner Un livre Où j'ai donné un livre Une anthologie À un poète Qui dit Ah cette anthologie Est importante pour moi On ne sait pas Qu'est-ce qu'on peut créer Comme justement On sait que ça crée Quelque chose Et c'est ce péril-là Que tous autant Que nous sommes Maintenant Très très bien dit Non mais c'est beau De voir Et en fait C'est presque pas Un choix De rester dans l'écriture Tout à l'heure Tu disais que Le lieu Le paysage Nous donne quelque chose Nous donne l'écriture On n'a pas besoin Nécemment de le chercher Que ça nous arrive C'est un peu ça Que je retiens aussi De ce que tu viens de nous dire L'écriture est là Elle nous permet De rencontrer d'autres gens D'autres sensibilités Puis c'est quelque chose Qui nous partage Même si c'est une aventure Extrêmement personnelle Oui tout à fait Et en ce qui me concerne Par exemple Ce paysage que j'évoquais De Rivière Ouell De Notre âme du portage Je sais très bien Que si je suis Appelons ça Désespéré De la création Dans le sens Où il ne se passerait plus rien Je sais qu'en y allant Il y a de l'écriture Je ne peux pas l'expliquer La petite flamme Est toujours là Oui Oui tout à fait Dans le paysage De Rivière Ouell Entre Entre Rivière Ouell Et Rivière du Loup Ah oui Ok C'est beau C'est mon origine Ah C'est beau point Mais rendu là Le poème C'est presque une manière De vivre Rendu là C'est plus tant la création Qu'une manière d'habiter le monde Et de s'habiter soi-même aussi Oui Et c'est comme ça Que j'ai vécu l'édition aussi Franchement On en a parlé souvent Charlotte, Lisa et moi Mais pour moi Ça a été L'édition Bien davantage Que juste faire des livres Ça a été une façon De vivre mon plaisir De la poésie Ça n'a pas été l'édition Mon premier plaisir Mon premier plaisir Ça a été la poésie Et de pouvoir L'accomplir comme ça Par le biais de l'édition Qui nous sort De mon travail personnel Bien Pour moi Ça a été Un privilège Une richesse Qui va continuer Bien moi J'espère bien Que Ce ne sera pas Ma dernière aventure Visuelle Je suis sûre que non On n'est pas Nous non plus Un gros merci À tous les deux À Mélissa aussi D'avoir pris le temps D'être quittée avec nous Merci pour la générosité De vos réponses Vraiment C'était super enrichissant Comme entretien Comme conversation On aimerait la poursuivre Sans arrêt Mais ça va se terminer Pour aujourd'hui C'est pour suivre De toute façon Merci Moi je tiens À vous remercier Parce que vous m'avez Vous m'avez offert Là Vraiment Une belle occasion Un défi Je n'étais pas Tout à fait certaine De pouvoir le relever Mais Mais j'aime ce genre De défi J'aime ça Quand je ne sais pas Du tout Dans quoi j'embarque Et j'embarque à fond Et j'ai Vraiment J'ai vraiment Beaucoup aimé faire ça Alors je vous remercie Et c'était un plaisir De te reparler Monique Aujourd'hui aussi Oui Moi aussi Le livre J'écris peuplier Va être en librairie Le 15 juin prochain Juste à temps Pour les vacances Mais il est déjà disponible En prix-commande Sur le site des libraires Et sur notre site internet Lenora.com Sur notre site Vous pouvez également Écouter L'entièreté du livre audio Vous pouvez aussi L'écouter sur la plateforme Opuscule Dès maintenant Donc on vous remercie D'avoir été une autre À bientôt Et merci à vous deux Bonne continuation Dans tout ça Merci 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 Merci